et bonjour donc voici cette semaine pour une présentation d'un nouveau jeu de cartes le bicycle mecha era allez donc c'est parti donc un jeu de cartes à fond noir bordure noire donc on va commencer d'abord par la face de l'étui donc c'est ça fait un petit peu un truc un peu robotique là au niveau du dessin pas trop bien défini sur la face c'est dur à dire au niveau du dos donc là au niveau du dos on est exactement sur la même le même design que la carte à l'intérieur voilà donc vous allez me dire comment on voit le nom du titre du jeu et ben c'est parce qu'il est marqué ici c'est vrai que normalement ils sont marqués devant là c'est marqué ici donc mecca mes chats ça dépend comment ils le prononcent sur le côté le truc classique à l'air que chum finish made in usa et de l'autre côté beaucoup po play in card point co compagnie voilà pour l'étui allez donc à l'intérieur qu'est ce qu'on retrouve le jeu de cartes là sur le truc classique comme quoi ça a été designé par bicycle hop et on retrouve le jeu de cartes bien évidemment alors le une carte publicitaire et tout simplement de la compagnie un jeu que je vais montrer directement au niveau des dos donc quand on l'étale ça forme ça voilà c'est un jeu où les marges sont régulières il a bien été imprimé c'est un jeu qui n'est pas asymétrique je l'ai regardé à moi ce que j'ai loupé quelque chose encore une fois mais j'en ai pas trouvé et au niveau des faces ça donne ça alors là moi c'est typiquement le jeu que j'aime pas après c'est pas parce que j'aime pas qu'il est pas bien c'est parce que j'aime pas ces jeux quand ils sont beaucoup beaucoup marqué qu'on voit rien je pense que c'est des jeux destinés forcément plus à la collection qu'à jouer avec ou alors vous jouez personnellement mais de la faire de la magie au spectateur avec ça je pense que c'est complètement illisible mais ça ça reste que mon avis donc c'est parti allez les deux jokers voilà donc c'est bien des robots et voilà donc tout simplement après le joueur lui-même est bien dessiné il est joli mais voilà c'est quand même difficile si là je cache un index à voir quelle carte c'est bref donc d'ailleurs je sais même pas voici c'est l'os de pique voilà donc je le mets ici on verra après et c'est parti pour les cartes allez donc le 2 de pique le 3 donc c'est vrai que les symboles là bon c'est sûr que nous on le sait bien évidemment mais bon c'est pas quand même clean clean à 100% je sais pas si allez donc les figures le valet de pique donc pour vous donner l'ordre d'idée voilà c'est pour ça que je dis que quand même le valet de pique à côté du d'une dame et d'un roi enfin bon si je cache ça hein allez savoir laquelle est la dame laquelle est le roi laquelle est le valet bon c'est pour ça que je dis que c'est plus un jeu quand même de collection ouais ouais oui alors c'est pour nous oui effectivement 13 on sait que c'est le roi à la 12 c'est forcément la dame et puis le 11 j 11 c'est forcément le valet mais bon sans vous le comprenez en le voyant directement allez l'as de carreau et on attaque la série à carreaux alors le carreau lui ben oui il est quand même forcément beaucoup plus visible puisqu'on a on a un losange voilà le valet la dame et l'or on va attaquer la série à trèfle je passe un peu rapidement l'as de trèfle je mets les as ici et la série à coeur hop et on termine c'est vrai que j'avais oublié de le dire par une carte bien sûr double dos qui est fourni dans la plupart des jeux maintenant comme ça classique et voilà hop hop l'as de coeur ici aller un petit étalement pour voir les faces maintenant qu'il ya moins de cartes on va un petit peu plus les voir bien étalé pour voir les index donc comme son habitude à les as on voit bien classe de pique et plus dessiné que les autres et voilà donc ça reste au niveau du design un beau un beau jeu puisque effectivement il est bien dessiné les robots sont beaux tout ça maintenant je pense que c'est plus à vie aux collectionneurs que pour aux joueurs de cartes mais bon c'est mon avis personnel voilà donc ça hop je l'aurai étalé ici au moins on voit bien les cartes et ça c'était une petite présentation du jeu méca era